A l'occasion d'un meeting organisé ce samedi 8 juin 2019 dans la ville de Cancang, des enseignants de cette région administrative ont appelé le président Alpha Kondé à proposer une nouvelle constitution à la Guinée. Une constitution qui vise à permettre à l'actuel chef de l'état guinéen de briguer un troisième mandat. Le président de la République en personne était invité à prendre part à cette rencontre organisée à la place des martyrs de Cancang par les enseignants de la région. Mais le chef de l'état s'est finalement fait représenter par Dr Mohamed Gianni, ministre d'état, serger des affaires présidentielles et ministre de la défense nationale en compagnie de sept autres membres du gouvernement. Dans son discours de bienvenue, le gouverneur a rappelé que la région de Cancang est et demeure un inconditionnel fief du RPC. Que l'appareil politique et l'engagement inconditionnel qui demeurent dans les veines des citoyens sont des indices qui démontrent à suffisance que la région de Cancang est et demeure le fief inconditionnel du RPC. Devant cette délégation gouvernementale, les enseignants réunis au sein de l'association des enseignants pour le soutien au professeur Alpha Condé ont demandé le président de proposer une nouvelle constitution à la Guinée. Cette constitution a mis le méritage d'avoir continué à tirer le pays d'une période de statutaire politique et à mettre en place les inscriptions négologiques qui sont en vie. Ce point, il faut reconnaître qu'elle comporte assez d'insuffisances qu'il faut corriger. Ainsi, d'obtenir notre pays d'une nouvelle constitution, c'est garantir le peuple dans son avenir. La réalisation de ce projet de nouvelle constitution ne sera pas seule, soit cible. Avant du fait le niveau démocratique que possède la population d'Inière, une implication forte des citoyens dans ce processus est une nécessité absolue. C'est pour toutes ces raisons. Non, l'ASPAC, l'association des enseignants pour le soutien au professeur Alpha Condé, toujours comme moyen de contribution, la sensibilisation de la population pour une adhésion magnifique des citoyens à ce projet important de réglementation de la constitution. Après avoir écouté ces discours, le ministre d'Etat, ministre de la Défense nationale, a dit avoir pris acte et promis de transmettre le message acquis des droits. Le professeur Alpha Condé et le peuple du Né sont engagés à accompagner le CCP éducatif et prenons acte de votre engagement solanel devant la communauté nationale et internationale pour accompagner le peuple du Né dans le processus de la grâce de la démocratie et du renforcement du projet démocratique de notre Guinée par une nouvelle constitution. Nous comptons sur le jour car nous menons le même combat et avons les mêmes objectifs. La délégation ministérielle conduite par Dr Mohamed Diani était composée d'un ministre Chakaria Koulibali des Hydrocarbures, Mamadi Kamara des Finances, Mamadi Touré des Affaires étrangères, Ismaël Dubaté du Bidze, Bouréma Condé du MATD, Abdoulaye Magasouba des Mines, Maurice Angaré de l'éducation nationale et Mamad Batos Kamara, maire de la commune de Matoto.